Voilà, de retour, on poursuit sur notre thème des véhicules PHEV branchables et tu es allé faire, Marc, l'essai du Mitsubishi Outlander, véhicule très important pour Mitsubishi surtout. Un véhicule très important dans le segment des PHEV parce que ça a été pendant longtemps le plus vendu au monde dans cette catégorie-là, tu me diras que c'est un des seuls, mais quand même. C'est un véhicule qui est effectivement très important pour Mitsubishi parce qu'on l'attendait depuis longtemps. On sait qu'il y avait l'ancienne génération, on avait modernisé celui à essence et on attendait la nouvelle technologie du hybride branchable, elle arrive, même plateforme cependant que celui à essence, plateforme partagée aussi avec le Nissan Rogue, mais il y a quand même des particularités intéressantes. D'abord le véhicule a 62 mm de plus en longueur, qu'un Rogue, ce qui lui permet d'avoir théoriquement cette place à bord. Je dis théoriquement parce que les deux places arrière sont un peu symboliques, c'est vraiment pour des enfants. J'ai essayé de me glisser puis bon, on oublie ça, on n'a pas d'image puis ça va être correct comme ça. Par contre, l'autre élément qui est très important, c'est que comme c'est un hybride branchable avec rouage intégral, on a voulu installer à l'arrière un autre moteur électrique pour assurer le super all-wheel control et donc il a fallu modifier la plateforme qui devient plus différente encore de celle de Nissan, ce qui n'a pas handicapé la rigidité parce que on sait que la première génération du PHEV était un peu molle, on n'aimait pas trop ça et là maintenant on a vraiment considérablement amélioré le tout. Sous le capot. Oui, c'est ça, c'est le système qui est intéressant. Est-ce qu'on a conservé à peu près le même système qu'on avait par le passé? Bien, on a modifié ce système-là considérablement. Je l'ai dit, deux moteurs électriques plus puissants à l'avant et à l'arrière. On a un moteur 4 cylindres, 2.4 litres à essence qui est là. Donc ça c'est peut-être le handicap, c'est le plus vieux moteur. Ça consomme un peu plus que ce qu'on pourrait souhaiter. En revanche, on a considérablement augmenté la batterie qui passe de 13,8 à 20 kWh pour une autonomie complète de 61 km. Bon, ça c'est l'autonomie annoncée et plutôt conservatrice de Mitsubishi, il faut le dire, parce que chez Mitsubishi, on a vraiment misé beaucoup, beaucoup sur les modes différents. Donc on a quatre modes. On a vraiment un mode hybride traditionnel, c'est la voiture qui décide entre les deux. On a un mode où on peut être 100 % électrique quand la batterie est suffisamment remplie, évidemment. On a un mode qui s'appelle le mode save. Donc à ce moment-là, tu es uniquement sur le moteur à essence et tu conserves ton énergie pour un usage ultérieur. Et tu as même un mode charge, où là, ton moteur à essence peut servir à recharger ta batterie. Ça, je ne le conseille pas. Moi, je l'ai essayé, la consommation d'essence est vraiment très élevée et ça ne donne absolument rien. Bon, quand on a fait l'essai, on était dans la région de Vancouver. Je n'ai pas écouté les directives, je suis très honnête. C'est tes photos, ça? Ce sont mes photos sous la neige. À Vancouver avec de la neige jamais? Oui, monsieur. Et cette soirée-là, nous, on a été chanceux. C'est rare. On a eu quelques centimètres, mais le soir même, il y avait la grosse tempête qui a paralysé une autoroute pendant des heures. Nous, on était soigneusement à l'abri dans l'hôtel. Mais tout ça pour dire que... Moi, je n'ai pas écouté les directives, OK? Il y avait un espèce de concours de consommation que je n'ai pas respecté du tout en m'en allant. Pas nouveau. Non, effectivement. Mais j'ai utilisé tous les modes de conduite. Donc, j'ai joué avec le mode charge, j'ai joué avec le mode save, mais aussi j'ai utilisé le super all-wheel control, le fameux rouage intégral qui a sept modes de conduite différents, tarmac, gravel, neige bien entendu, et un mode power qui te permet d'aller chercher un peu plus de puissance. En utilisant ça, évidemment, ça compromet considérablement l'autonomie, ça compromet aussi la consommation. Mi-chemin, 9,8 litres au 100. C'est pas mal, c'est beaucoup. Quand on a redescendu, j'ai choisi de respecter un peu plus la personnalité du véhicule. J'ai joué avec les mêmes modes, mais en étant un peu plus doux sur l'accélérateur, j'ai terminé ma journée à 6,4 litres au 100. Ce qui est quand même excellent pour un véhicule de cette taille-là, il faut le dire. Un véhicule qui est spacieux, on le dit, confortable, bien assemblé, qui a un style assez particulier. On aime ou on n'aime pas. Bien, je m'habitue, moi. Moi, je le déteste pas. Au début, mais là, je trouve ça très moderne. Surtout qu'on a un peu plus limité le chrome, ce qui est quand même une bonne nouvelle, parce que quand tout est en chrome, c'est vrai que c'est un peu intense, mais ça, c'est bien fait. Le bémol, il y a quelques petits bémols, bien sûr. D'une part, la troisième rangée, je l'ai dit, elle est symbolique. Et quand on l'utilise, il y a des appuis tête qui sont comme des panneaux d'autoroute. Là, tu ne vois plus rien dans visibilité arrière. Ça, c'est le défaut, évidemment. Système d'infos divertissement qui n'est pas aussi rapide qu'on pourrait le souhaiter, mais c'est quand même pas un gros handicap. Et le prix, c'est quand même un véhicule qui varie de 46 à 56 000 $, ou à peu près. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que parce qu'on a maintenant une batterie de 20 kWh, on est capable d'aller chercher l'aide financière maximale pour un hybride branchable, soit 10 000 $ des deux paliers de gouvernement. Ça aussi, ça paraît considérablement sur le système. C'est la raison pour laquelle il était déjà par le passé populaire avec les rabais. Ça devenait un véhicule hybride branchable vraiment abordable. Là, au niveau des prix, même si on a les rabais, ça reste quand même assez abordable. Oui, bien écoute, de 46 à 56 000 $, comme je te dis, on est à peu près comparable avec ce qui se fait ailleurs. D'autant que, comme je dis, on a 10 000 $. Tu sais, précédemment, dans l'émission, on parlait du Kia Sportage PHEV qui, lui, n'avait que 5 000 $, mais qui était à peu près dans la même fourchette de prix. Donc, évidemment, ça lui donne un avantage indéniable. Autre avantage dont on n'a pas parlé beaucoup, c'est la recharge. Parce que, bien sûr, on peut le brancher sur une borne niveau 2 à la maison. Ça va prendre 6 heures et demie ou à peu près pour une recharge complète. Mais il est aussi compatible avec les bornes de niveau 3, les bornes rapides. 50 kW, ça permet de te recharger 80 % en 38 minutes. Donc, c'est le seul, en fait, des PHEV qui est actuellement disponible, compatible avec ce genre de bornes-là, de bornes rapides. Est-ce que, du côté de Mitsubishi, on a parlé de l'approvisionnement. Est-ce qu'on va en avoir en quantité suffisante? Parce qu'on sait très bien que là, on peut aller chercher des ventes à Toyota avec son RAV4 Prime qu'on ne réussisse pas à suffire à la demande. On nous a dit que oui, sans vouloir s'avancer, évidemment, sur des nombres ou sur des chiffres précis. Moi, j'ai posé la question. Oui, dit-on, on va fournir à la demande, mais on ne sait pas évidemment dans combien de temps. Ça, c'est le principal défaut. On a plus misé, quand on nous a fait la présentation, sur tout l'aspect technique, l'aspect technologique du véhicule. Comment, par exemple, le fameux SAWC, on avait avec nous le concepteur de ce système-là, un japonais, un monsieur qui s'appelle Monsieur Honda, par ailleurs. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Mais qui est effectivement le concepteur de ça, qui nous expliquait qu'il est même allé, et lui-même est un bon pilote, et il a testé son système dans le Outlander PHEV sur des étapes de rallye, entre autres, et sur des chemins de gravier pour le rendre vraiment le plus efficace possible. On a donc le même genre de tenue de route, si l'on veut, qu'on aurait sur n'importe quel véhicule un peu plus sportif. Et bien ça, c'est un Mitsubishi, 10 ans de garantie, sur le groupe autopropulseur, on le sait, et 10 ans de garantie. sur la batterie, on sait que de plus en plus de gens s'en inquiets de la durée de vie des batteries. Alors avec 10 ans de garantie, je pense qu'on n'a pas trop à s'en faire avec ce système-là. Oui, oui, c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors, beau véhicule, PHEV, évidemment, c'est le côté branchable. Puis on nous dit qu'il y a même du monde qui ont fait au-delà 70 km d'autonomie. Oui, bien écoute, nous on a fait... Donc c'est pas de l'utopie. Non, puis il y a 5 modes de régénération, donc tu peux jouer avec la régénération. Le bémol, encore une fois, on a mis une conduite à une pédale que tu peux activer, on appelle la pédale intelligente ou, je sais pas, innovante. Bien, on est très, très près de Nissan. Oui, mais... La e-pédale doit pas être loin là-dedans. Par contre, elle ne freine pas au complet. OK. Donc, elle ne t'immobilisera pas. À 5 km heure, elle va se redéclencher et tu dois vraiment appuyer sur la pédale de frein, contrairement à d'autres modèles du genre qui peuvent littéralement... La e-pédale, tu peux l'arrêter complètement. Exactement. Dans ce cas-là, elle ne s'arrête pas complètement. Par contre, elle a tous les autres systèmes aussi. L'aide en descente, par exemple. Alors, c'est vraiment un VUS complet avec un PHEV. Belle stratégie de part de Mitsubishi. Si on est capable de fournir, à mon avis, on va en vendre pas mal. Absolument. Merci Marc. On se reparle tout à l'heure pour répondre aux questions du public. Avec plaisir. Alors voilà, on s'arrête à Virage et on voit bien rester.